Discours devant le Congrès. Le FNDR demande à Ouattara Anodi de la liste électorale et la réforme de la Céline. Le Front National Démocratique et Réformiste, FNDR, a réagi au discours sur l'état de la nation du Président. Pour le Président de ce parti d'opposition, Bernard Roger, le chef de l'État aurait mieux fait, en incluant dans son discours, tant entendu par les Ivoiriens et Ivoiriennes, des solutions et décisions claires sur des sujets cruciaux d'actualité notamment la cherté de la vie et la tenue d'élections transparentes et sans violence. Il a appel à Anodi de la liste électorale et à une réforme de la de la Commission électorale indépendante, CI. Voici l'intégralité de sa déclaration. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt le discours du Président de la République au Congrès, le mardi 18 juin 2024, à l'occasion de son adresse sur l'état de la nation. De notre point de vue, le chef de l'État a donné un discours non pas dépourvu de sens ou vide comme le prétendent certains, mais plutôt un discours qui peint un tableau d'indicateur de performance propre à sa vision de gouvernance. Notons que les questions liées à la sécurité, au développement infrastructurel, à l'éducation, à la paix et à la stabilité et à des projets de développement économique ne sont pas négligeables dans une nation. Cependant dans un souci de pertinence, d'une part au regard de la cherté de la vie, et d'autre part, relativement à la psychose liée aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire qui finissent par des crises avec des pertes en vies humaines, le Président de la République aurait mieux fait, en incluant dans son discours, tant entendu par les Ivoiriens et Ivoiriennes, des solutions et décisions claires sur ces sujets cruciaux d'actualité. Il nous paraît donc important d'inviter le chef de l'État et son gouvernement à trouver des solutions claires et durables à la cherté de la vie, de sorte que la croissance économique se ressente dans les conditions de vie des populations, à préserver la paix et la stabilité acquises en anticipant sur les crises électorales meurtrières déplorées en Côte d'Ivoire. La tenue d'élections sans violence est le vœu de tout Ivoirien. Pour cela il faut prendre plus vite des résolutions courageuses et démocratiques afin d'appeler à la table de discussion l'opposition ivoirienne dans son ensemble et toutes les forces vives de la société ivoirienne pour débattre des questions électorales majeures. Lesquelles questions s'articulent essentiellement autour de l'audit de la liste électorale et la réforme de la Commission électorale indépendante, c'est oui. Je voudrais, pour finir, saluer la discipline de l'opposition ivoirienne et l'exhorter à continuer à ne recourir qu'aux moyens pacifiques et démocratiques pour le combat de l'alternance politique et du changement de gouvernance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !